Déjà à notre arrivée, visiblement, c'est un coup de balai qui a été effectué sur cet endroit. Ceci est la réalité actuelle de l'ancien arrêt de bus qui recevait divers engins de 4 roues à destination des différents coins de la capitale mondiale du Cobalt. Les chauffeurs ont des mots de reconnaissance à l'endroit de l'autorité de la place. Il dit « On félicite l'autorité urbaine parce qu'il a la volonté par rapport à l'arrêt centrale. L'État est venu faire son travail, il a laissé le terrain vide. Après les élections, il commence les travaux de la façon dont il nous avait promis. Chose grave, c'est la population qui récupère les immondices dans leur parcelle pour jeter ici. Si vous remarquez vous-même, il y a beaucoup d'immondices. Sur ce, on appelle les autorités urbaines de nous aider à terminer rapidement ces travaux afin de déplacer l'arrêt qui se trouve au niveau du rond-point, qui les déplace vers l'arrêt centrale pour nous permettre à payer le taxe. Malgré tout, les retours de leur endroit habituel, du travail, demeurent leur priorité. On paye l'acquittance. Et l'acquittance qu'on paye, c'est pour que les autorités arrangent les arrêts. Mais ce n'est pas le cas. Si nous regardons bien, cet arrêt est devenu un dépotoir des immondices. Si vous regardez, l'arrêt est juste à côté de l'église Carmel. Ce n'est pas bien. Mais l'arrêt ne peut jamais être au niveau du rond-point, qu'ils viennent arranger pour que le chauffeur retrouve leur arrêt. Depuis plusieurs mois, l'arrêt centrale Malou, situé derrière l'église Carmel, est en chantier. Une situation qui a cédé place au phénomène Kimbiriquité, partant de l'église Carmel jusqu'à l'arrêt Kilembalemba. Sous-titrage Société Radio-Canada